Géopolitique, bien sûr, et idolariste. Vas-y, dis Amine, Amine, vas-y, vas-y, Amine, présente-toi. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, et effectivement, je suis géopolitologue et éditorialiste. Je te remercie, Cédric, pour cette invitation-là. Alors, le thème du sujet, effectivement, tu m'as sollicité pour parler du thème du sujet, qui est la liberté d'expression, et notamment... Charlie Hebdo ? Les caricatures de Charlie Hebdo. Oui. Alors, je crois d'abord qu'il faut, avant tout, d'abord condamner tout acte de violence, pour être clair. On ne peut pas, aujourd'hui, légitimer, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son état, quelle que soit son origine, on ne peut pas légitimer tout acte de violence. Je suis d'accord avec toi. D'abord, ça, c'est un principe fondamental, clair, de notre République, et simplement, je dirais, du droit humain. Quand on dit ça, il y a un merde. Mais, 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 alors moi, je vais aller le droit au but, je vais aller le droit au but, et après, je vais avoir le tour de la table aussi, parce que, voilà, je vais aller le droit au but. Je pense que c'était important, en guise d'introduction, d'affirmer ce principe-là pour nos auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, très bien, tu l'as dit. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en tout cas, en ce qui me concerne. Eh bien, très bien, Amide. Eh bien, très bien. Et l'acte de violence, c'est quoi, l'acte de violence ? De quel acte de violence que tu condamnes, qui est inadmissible ? Alors, les actes terroristes et barbares qui ont été commis, notamment, comme vous savez, dans les attentats de Charlie Hebdo. Ah, et Jean-Luc, donc, vous l'inscille, qui a dû... Et donc, on ne peut pas légitimer un acte de violence ou un acte terroriste barbare, quel que soit le prétexte, je dis bien, quel que soit. La liberté d'expression est une liberté d'expression, aujourd'hui, qui est fondamentale dans notre société. Par contre, on a le droit, bien évidemment, de critiquer cette liberté, en tout cas, ou ces caricatures-là, comment elles sont utilisées. Et ça, c'est un autre débat. Alors, moi, je vais faire le tour de table, donc, je repose la question qui a été posée, clairement. Est-ce que Charlie Hebdo doit calmer en ce moment, ou doit continuer à faire ce que font Charlie Hebdo ? Moi, je suis pour continuer, honnêtement, il faut que Charlie Hebdo continue, même s'il y a eu un attentat à Nice, et j'espère que ce n'est pas lié, et il paraît que c'est un turc. Il n'y a pas qu'à Nice, il y a Avignon, il y a Lyon. Mais il y a Nice, il y a eu trois morts, quand même. C'est fou, il y a eu trois morts. Les autres, non, mais il y a eu trois morts à Nice, et on pense très fort à eux, d'ailleurs. Alors, Catalina, est-ce que pour toi... Oui, les Congolais, en cours de la panne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait, du coup, l'auditeur. Amine, ouais. Oui, Amine, concernant les actes terroristes, qui peut accepter, du coup... Si, les terroristes, ils acceptent très bien. Oui, d'accord, très bien. Oui, donc, non, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ces faits-là, mais c'est vrai qu'ils ont... Enfin, Charlie Hebdo... Après, oui, comme il l'a dit, c'était un autre débat. Mais les satyres... Est-ce que pour toi, il s'en visait en exergue de critiquer la critique, en fait ? De toute façon, c'est un journal qui est né, de toute façon, il y a 50 ans, de ça. De toute façon, c'est des satyres, et ils jugent un peu tout, quoi. Que ce soit politique, que ce soit des sujets... Enfin, sensibles. Mais donc, pour toi, c'est judiciaux, ou pas, de le faire ? Malgré le contexte hyper tendu et sulfurique. En fait, c'est justement le contexte du confinement qui fait que c'est sensible. Comme j'ai dit, en fait, tout à l'heure, concernant le vaccin, on est tous un peu plus irritables, plus sensibles, en fait. Non, non, je ne pensais pas à le contexte du confinement, au contexte des attentats, au contexte des... Ah oui, mais j'ai jamais dit... Mais elle a dit que c'était à peu près pareil. Alors, si je peux me permettre, enfin... Vas-y. Pré-moi toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui, si je peux me permettre. Alors, accusant tout ça, et en tout cas étant clair sur le principe de condamnation vis-à-vis des terroristes, en tout cas en étant clair, ça, je pense, en posant cette pierre-là, c'est le premier fondement, et c'est important de le dire. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, la France est confrontée, effectivement, à des islamistes-terroristes. Et je crois que la meilleure façon, aujourd'hui, de lutter contre ce phénomène-là, c'est d'associer la communauté française musulmane. Et là, c'est un français musulman qui parle. Et je crois que pendant 30 ans, malheureusement, les gouvernements successifs, pour utiliser en tout cas la question de l'islam, on voit bien que l'islam, dans les grandes campagnes et dans les grandes messes électorales, fait figure toujours, preu ou preu, dans les débats électoraux. Le musulman, aujourd'hui, est devenu un enjeu électoral, comme vous le savez, et être musulman est presque devenu une part. C'est-à-dire, lorsqu'on même prononce le mot « Allah Akbar » en arabe, qui signifie « Dieu est grand », c'est presque devenu un acte, je dirais, terroriste, sans exagérer ou sans utiliser d'hyperbol. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aujourd'hui que les Français de confiance musulmanes prennent ce phénomène, ce fléau à bras-le-corps, car il y a aujourd'hui une minorité au sein de la communauté musulmane française qui, aujourd'hui, perturbe, qui, en tout cas, sème la confusion, sème le désordre. C'est ce que veulent les islamistes, mais aussi, n'oublions pas, nous avons vu une manifestation des identitaires, le mouvement identité, je ne sais plus quoi, le mouvement identité qui a manifesté à Nice et qui était, malheureusement, je dois dire, entouré par des policiers. Alors, attends. Je ne vous plus suis. Oui, attends, Amide. Et donc, là aussi, ça pose un vrai problème. Moi, Amide, la question, elle est simple, Amide, parce que je vais la poser autour de la table aussi, parce que, voilà, et puis aussi aux auditeurs, parce que, voilà, on est très en retard sur le débat, mais... Bon, donc, juste pour clarifier quelques éléments, juste en ajouter, si tu me permets, juste deux petites secondes. Il faut, aujourd'hui, avoir un débat du juste milieu. Qu'est-ce que, moi, j'appelle le juste milieu ? C'est un débat, aujourd'hui, qui apaise au niveau national, qui regroupe toutes les minorités, tous les Français, quelle que soit leur religion, ou leur couleur de peau, ou leurs origines. Et malheureusement, dans les médias mi-stream, nous n'avons pas, aujourd'hui, en tout cas, des gens qui font cette promotion-là de dialogue et de coopération entre les cultures. Nous avons besoin, aujourd'hui, de se connaître. Nous avons besoin d'ouvrir nos églises, d'ouvrir nos mosquées, d'ouvrir nos synagogues, et de se rencontrer mutuellement, pour échanger et dialoguer. Là, je suis d'accord avec toi. Mais là, on s'est loin que du débat. Là, pour moi, on s'est loin que du débat. C'est ce qui manque. Amine, on s'est loin que du débat. Moi, je voulais savoir, est-ce que Charlie Hebdo, en ce moment, doit continuer à provoquer ? Est-ce que Charlie Hebdo doit continuer à provoquer ? Ou doit vraiment se calmer ? Lionel. Non, mais pour toi, c'est de la provoque. Pour moi, c'est de la provoque, mais c'est de la provoque, mais c'est un fait. C'est de la provoque, c'est provoqué. S'ils ne veulent pas provoquer, c'est leur fête, c'est leur journal. Est-ce qu'en ce moment, Charlie Hebdo doit dire que je dois me calmer, parce que franchement, il y a des citoyens quand même qui doivent vivre en France et qu'ils ont peur à cause de ça. Et la preuve, c'est un Turc qui a tué à Nice. Est-ce qu'on se calme les choses ? Non, c'est un Tunisien. C'est un Tunisien. Ah, c'est un Tunisien. C'est un Tunisien qui est passé par l'Ontario. La première info, c'est un Tunisien. Non, c'est un Tunisien. Agé de 20 ans et qui a été deux mois en France par le biais de l'empêche d'Italie. C'est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit ? Ah, attends, je voulais que Lionel te réponde à ça, mais après, je voulais... Ah, d'accord. Est-ce que Charlie Hebdo, pour toi, il doit se calmer ou il doit continuer ? Pour moi, il doit continuer à fond. Mais est-ce que pour toi, il doit se calmer ou pas ? Alors, quand on dit qu'en ce moment, le truc en ce moment, en ce moment, ça fait longtemps, le en ce moment. Donc, du coup, non, ils doivent continuer. Pour moi, ils doivent continuer. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, il y a aussi, on a des problèmes de liberté d'expression. Il ne faut pas l'oublier également. Alors, attends, je vais poser une dernière question à Catalina. Est-ce que ça va nous quitter ? Est-ce que pour toi, Charlie Hebdo, il doit continuer ou il doit s'arrêter ? Continuer des satires. Tout ça, c'est leur fond de commerce, comme j'ai dit. Oui. Après, en ce qui concerne ce type de satire, je n'ai pas envie de donner mon avis. D'accord, ok, très bien. Pourquoi ça te choque ? C'est... Alors, pourquoi c'est moi qui... Mais c'est l'humour, c'est... Est-ce que tu dois partir, c'est pour ça ? Il faut penser qu'à une chose, à l'humour d'abord. Alors, c'est Brigitte qui a dit... Alors, moi, j'ai une chose que je voulais dire. Attends, Brigitte, parce qu'elle doit partir parce qu'il y a le confinement. Elle doit partir, elle doit prendre le métro et après, c'est la merde. Vas-y, Catalina, vas-y. De quoi, concernant ? Est-ce que pour toi, ils doivent continuer de s'arrêter ? En ce moment ? En ce moment... Est-ce que tu dois faire une trêve ? En ce moment, ça me... En ce moment, c'est chaud. Mais est-ce qu'en ce moment, ils doivent faire une trêve ou pas ? Tu me poses la question, est-ce qu'ils devraient ressortir encore mercredi, ce type de caricature ? Oui. Ou il faut qu'il passe à autre chose ? Il faut qu'il passe à autre chose. Pour l'instant, oui, il faut calmer les choses. Il faut calmer les choses. Mais ils n'ont qu'à faire une caricature sur le Christ, sur une même trêve. Selon moi, il n'y a pas de... Oh, moi, ils vont calmer le jeu. Attends, Brigitte. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de sujets à traiter dans le monde et qui vont mal aussi, en fait. C'est vrai. Et je pense que c'était... Enfin, tu vois, il y a beaucoup de... Comme à la condition de la femme ou des choses comme ça qu'il faut traiter aussi. Oui, autre en fait, ce qui se passe en Afrique. Enfin, je ne sais pas. Mais Catalina, le truc là, c'est que l'info chaude, c'était Erdogan qui s'attaque à la France, Macron qui... J'ai compris. Oui, je sais que tu as compris. Oui, oui, mais c'était simplement ce qu'il devrait continuer à faire, ce type de caricature. Mais même, tu sais, je crois que s'il y a quelqu'un de Charlie qui se faisait dessouder, il ferait une une là-dessus. Ou il ferait un truc comme ça. Parce que c'est au-delà du fonds de commerce. Ça ne peut pas être péjoratif de pari du fonds de commerce. C'est juste que c'est leur identité. Et ils ne peuvent pas... C'est-à-dire, s'ils s'auto-censurent, finalement, ils font le jeu. Oui, mais moi, je comprends, Catalina, aussi. Moi, je la comprends. Sinon, tu baisses la garde. Mais moi, je comprends, Catalina, aussi, qui se dit, quand même, on a peur en ce moment parce qu'il y a un confinement, il y a des gens qui dépriment en ce moment. Et qu'on a peur aussi parce que maintenant, on a un air d'attentats terroristes. On ne sait pas si c'est à cause de Charlie Hebdo ou quoi que ce soit, mais on sait, Catalina, peut-être qu'elle se dit, moi, demain, je vais aller dans un événement ou moi, demain, je vais sortir juste faire mes courses et elle va se faire tuer parce que, voilà, il y a une caricature. Et je pense qu'on peut se mettre aussi sur les gens comme ça qui nous écoutent en ce moment, qui ont peur à cause de ça, qui veulent que Charlie Hebdo se calme. Est-ce que c'est parce que tu as peur que tu dois... Ou peut-être pas. ...les trucs entre les jambes ? Est-ce qu'à ce moment-là, je te pose la question, est-ce que Macron, par exemple, il doit fermer sa gueule ? Catalina doit rentrer. Est-ce qu'il aurait dû dire Macron ne pas provoquer Erdogan ? Parce que c'est lui qui provoque Erdogan. Oui, c'est en cause de lui que tout a commencé. Les gens l'ont oublié. On va continuer le débat, encore 10 minutes. On va continuer encore le débat, 10 minutes. N'équitez pas, Catalina, merci d'avoir été avec nous. Tu iras avec nous la semaine prochaine, Levin ? Si je ne travaille pas. Bon, en tout cas, voilà, si je ne travaille pas. Merci d'avoir été avec nous, Catalina, rentre bien. Merci, Catalina. Catalina, salut. Quel applaudissement. Voilà. Lionel va se rapprocher, Marine va se rapprocher. C'est ça, vas-y, elle se relâche. Je t'embrasse très fort. Je ne te connais pas, je t'embrasse déjà. Philippe, calme-toi. Donc oui, franchement, ça fait plaisir, en tout cas. Donc voilà. Est-ce que pour toi, Lionel, Charlie Hebdo, doit se calmer ? Non, Lionel. Non, 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 ils ne doivent pas se calmer. Mais là, on parle juste de ces caricatures sur l'islam, mais je n'ai pas en tête, je n'ai pas l'historique des unes de Charlie Hebdo. Est-ce qu'ils ont fait d'autres sur le christianisme ? Mais oui, il y en a eu d'autres. Oui, oui, je sais, il y en a eu d'autres. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Ils y vont, quoi. À qui le tour ? Au moment, il y a des gens qui se posaient pencher la tête. Moi, j'ai vu des caricatures sur des cureux avec des bonnes soeurs, j'en ai vu d'autres. Oui, aussi. Mais j'ai 60 ans, moi, Charlie Hebdo, c'est leur signature. Et puis, des caricatures, ça a toujours existé. Retrouver des journaux, enfin, des pamphlets qu'on distribuait dans les rues dans les années 1400, 1500, où on mettait le roi à poil sur une chaise avec Marie-Antoinette qui était pareil. Moi, j'en ai vu dans des vieux livres. Et ça, à cette époque-là, c'était comme ça. Mais c'est la liberté d'expression. Parce que s'ils se taisent, ils auront donné, ben voilà, allez-y, vous pouvez continuer de nous tuer. Nous, on va se faire. Alors, moi, j'aimerais dire... Allô ? Oui, je vais faire un tour de table avant. Marine, Marine, est-ce que pour toi, Charlie Hebdo doit continuer ? Mais ils ont toujours fait en fonction de... Ils doivent continuer ? Oui, mais attends, je parle à Marine, je parle pas à Brigitte. Ah ben, je l'adore. Brigitte, elle, elle parle, elle s'en fout. Alors Marine, oui. Ils ont toujours fait sur des gros, gros sujets et honnêtement, quand j'ai vu la une, moi, j'étais morte de rire. T'étais morte de rire. Moi, j'ai pas compris tout de suite cette une, en fait. De quoi ? Je l'ai pas comprise tout de suite. Le double sens, tu veux dire ? Ben, il y en a double, triple. Après, il pourrait y avoir un autre truc, mais c'est... Non, mais c'est fait pour rire. En tout cas, la femme voilée, elle a un beau cul. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas le droit de représenter le prophète, voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai, la femme voilée, elle a un beau cul. Jacques ! Ça m'a pas fait rire, en fait. Attends, ça m'a pas fait rire. Mais après, je m'en fous. C'est pas parce que ça me fait pas rire que... Tu dois pas le faire. Ben oui. Jacques ! D'un côté, tu vois. Pardon. Ah, pardon. Oui, Jacques, parce qu'il faut aller vite. Gilles Jacques. Gilles Jacques. Je suis pour la liberté d'expression, mais là, je pense qu'il devrait vraiment calmer le jeu, surtout quand on voit toutes les victimes qu'il y a par rapport à tous ces fous furieux. Macron n'a pas aidé aussi, voilà, il est en grande partie responsable, mais je pense vraiment qu'il devrait pas se taire, mais vraiment calmer les choses. Parce que je pense qu'ils vont avoir du sang sur les mains s'ils continuent dans ce sens-là. Parce que tu penses que s'ils faisaient pas ce genre de caricature, il n'y aurait pas d'attentat islamiste ? Oui. C'est ce que je viens de dire, c'est que Macron est en partie responsable aussi avec le discours qu'il a tenu. Et eux ne font que de mettre de l'eau dans la roue en fait, ils mettent de l'huile sur le feu. Parce que je veux dire, pour toi, plus de caricature, plus d'attentat. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, il dit... T'as écouté ce que j'ai dit. C'est ça qu'il dit, il faut calmer le jeu. Je suis pour la liberté d'expression, mais il faut qu'il calme un peu le jeu. Pas en ne faisant plus de caricature, c'est leur fond de connerre, Mais pas sur ce sujet-là. Sur certains sujets, ils peuvent ne pas le faire parce qu'avec la communauté musulmane en ce moment, c'est à feu tiré. Et justement, Macron rebondit là-dessus pour faire sa politique. Ben oui, non mais c'est vrai. Pour moi, c'est pas du tout la communauté musulmane, c'est plutôt les terroristes qui en profitent. Alors on peut parler ? Non, parce que la communauté musulmane, franchement, en prend pour leur grade en ce moment. Quand on voit justement ce qu'il a dit, Amin, génération identitaire qui défile à Nice et qui sont sous escorte policière, moi je les ai vus au rassemblement d'Assad-Raoré où ils étaient sur le toit et c'est pareil, ils n'ont pas été interpellés. Donc là, il y a une montée en puissance de l'extrême droite, ça fait quand même flipper, je vous le dis. Surtout qu'Amin, l'auteur de l'attentat de Valan, surtout qu'il faut présenter l'auteur, de l'attentat de Valan dans une motquet qui a tué une personne et qui a été un membre de génération identitaire. Est-ce que je peux dire deux mots, Cédric ? Alors Guillaume, vas-y. Oui, alors tout à l'heure, Amin disait que c'est vrai qu'à chaque fois, quand il y avait une agression, quand il y avait un meurtre, etc., tout de suite, tous les journaux, maintenant, tout de temps, le gars a dit Alakbar, Alakbar, Alakbar. Il faut savoir que, alors ça, c'est un manque de culture aussi des journalistes, en Égypte, par exemple, il y a les coptes. Les coptes, c'est une minorité qui est chrétienne. Les coptes, donc, ils sont chrétiens, mais ils parlent la langue du pays, donc l'arabe. et Allah, c'est Dieu. Donc, les coptes, qui sont des chrétiens, quand ils vont à l'église, ils disent Alakbar, c'est-à-dire que Dieu est grand. Donc, ça, c'est juste pour que les gens, que ce soit clair, c'est pas dire, comme on dit, pour certains, maintenant, gilet jaune, c'est terroriste, parce que les journalistes ont fait passer les gilets jaunes pour des casseurs, etc., que quelqu'un, maintenant, qui va arriver, qui va dire ça, voilà, donc, ça aussi, c'est une stigmatisation. Après, juste pour dire aussi là-dessus, parce qu'avec la page aussi, je fais pas mal de recherches, et bon, je me renseigne, et puis j'ai des contacts, ça fait quand même, je l'avais déjà dit précédemment sur l'antenne, ça fait plus de 30 ans que les services de renseignement voient monter, effectivement, un islamisme radical. Il faut pas oublier aussi que cet islamisme radical, il est financé par des pays comme l'Arabie Saoudite, notamment. L'Arabie Saoudite, c'est un gros partenaire dans la vente d'armes. C'est un pays qui utilise ses armes au Yémen. Donc, comment se fait-il qu'on passe des accords, qu'on reçoit avec tous les honneurs les gens de ce pays-là qui sont en train de faire monter un islamisme radical en France et qu'à côté, on fait du business ? Donc, tout ça, c'est de la manipulation, encore une fois, on est manipulé en permanence, en permanence et en permanence. Et comme par hasard, là aussi, une dernière petite chose là-dessus. Vas-y. Regardez bien tous les attentats depuis ceux qui étaient arrivés à Toulouse, etc. À chaque fois, c'est des très jeunes. C'est des jeunes qui sont très facilement manipulables. Et je vais dire, je vais finir juste avec un petit truc. Alors, je sais que, tu vas trouver que c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est juste une info. Quelque chose qui a été très très peu dit sur les médias classiques et sur les chaînes de télé. Après, chacun le prend comme il veut. Je vous dis juste ça. Au mois d'août, il y a des agents de la DGSE, donc des militaires, qui ont été arrêtés pour une tentative de meurtre sur une psychothérapeute qui est à la fois psychothérapeute et hypnothérapeute. Quelqu'un de complètement lambda. pourquoi des agents de la DGSE avaient décidé de supprimer, puisqu'ils avaient des armes, ils avaient 9 mm, ils avaient même couteau avec eux, supprimer cette personne. Alors, quand je dis hypnothérapeute, c'est des gens qui, grâce à l'hypnose, sont capables d'hypnotiser des gens à distance. À distance. Voilà. Je vais juste te dire ça. Eh bien, pour même, je dois dire... Et du coup... Il y a une montée d'un radicalisme que nos autres... Attends, parce que tu balances ça comme ça, du coup, ça veut dire qu'il est... Hypnotisé, et puis après, ils hypnotisent, et puis il a dit tu es quelqu'un... C'est des ravayacs actuels, quoi. Ils sont manipulés par des hypnotiseurs. J'ai pas eu le temps, j'ai été coupé malheureusement. Vas-y, Amid. Oui. Alors moi, je crois que c'est important effectivement de distinguer plusieurs sujets. D'abord, le sujet géopolitique avec Erdogan, c'est un autre sujet. Il y a des tensions au sein de la mer Méditerranée, mais ce sont des tensions avant tout énergétiques. La sécurisation aujourd'hui énergétique au sein de la mer Méditerranée, c'est une notion géopolitique importante. Simplement, la question religieuse est utilisée, que ce soit avec Erdogan ou d'autres, ou même avec la France, la question de la laïcité, est utilisée aussi pour des intérêts économiques et géopolitiques. C'est la première des choses. Deuxième des éléments, je crois que c'est important aussi de clarifier les choses. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à des fractures sociales au sein de la société française et à des extrémismes de tous bords. Il y a certes l'extrémisme islamiste, le terrorisme islamiste qui faut condamner, mais il y a aussi le terrorisme suprématiste, parfois, qui a une idéologie aussi religieuse, issue du christianisme comme dans d'autres religions. L'islamisme, pardon, juste je termine, l'islamisme, le terrorisme islamiste n'a pas le monopole du terrorisme. Il faut le souligner. Mais Amine, la quatrième des choses, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la France, les Français dans leur grande majorité sont français, sont de compétition musulmane, ils sont entièrement laïcs et républicains comme moi. La liberté d'expression est une liberté pas créée aujourd'hui. Charlie Hebdo a tout à fait le droit et c'est dans son droit car la loi il faut que nous nous arrêtions simplement à la loi. La république, c'est un état de droit, ce sont des législations et c'est un droit. Il y a une constitution. Amine, respectons cette constitution, laissons Charlie Hebdo faire des caricatures simplement ce que je demande. Moi j'ai un autre truc à dire. Ce que je demande, c'est, ce que je demande, c'est aussi un minimum de respect et de sensibilité. Je suis pour les caricatures, je suis pour la liberté d'expression, mais simplement il y a une sensibilité aujourd'hui. Amine, la loi de caricature est le prophète alors. Amine, moi-même et par ailleurs, par ailleurs, Dieu te permets moi de te dire. C'est la tradition. Nous avons le droit, tu tournes pour tes peaux. L'humour. Oui, Amine, nous avons le droit d'évaluer un humour. Amine, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si Charlie Hebdo a le droit de faire ça, comme je le dis, Charlie Hebdo a le droit de faire ça et honnêtement, on ne va pas tuer pour des caricatures parce que franchement, ça serait con et continuer à Charlie Hebdo. Si Eric Zemmour a le droit de parler sur un plateau de télé, Dieu Donné aussi a le droit de parler, a le droit à la parole. Et moi, je suis désolé, la liberté d'expression elle est pour tout le monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu Donné on ne laisse pas parler. Et pourquoi on ne laisse pas parler ? Parce qu'il traite les Juifs. Mais, alors pourquoi Charlie Hebdo ? Il y a ciné justement. Pourquoi Charlie Hebdo, franchement, ils ne font pas une caricature, alors ils l'ont déjà fait la caricature sur les Juifs, mais continuez à aller sur les Juifs. Pourquoi ils ne la font pas aussi sur les Chinois ? Il y a eu, il y a eu. Il y a eu ? Très peu. Alors pourquoi les slams tout le temps ? Pourquoi les slams tout le temps ? Arrêtez, merde ! Quand les Chinois se faisaient tuer, ils ne comprenaient pas que personne n'a eu en France. Alors oui ! Il y a eu une polémique justement, il y a un ciné qui a travaillé à Charlie Hebdo. En fait, en 2009, il a dessiné une caricature montrant le fils de Sarkozy se convertissant au judaïsme pour des raisons financières. Il dit que Charlie Hebdo m'a demandé de m'excuser et j'ai refusé. Charlie Hebdo m'a viré pour avoir ridiculisé le judaïsme. Et d'ailleurs, il a doux fait son journal après. Il a quitté Charlie Hebdo. Alors pourquoi ? Il y a deux points, deux mesures. Alors pourquoi quand Sarkozy fait ça, on ne laisse pas faire et là quand c'est l'islam, on laisse faire ? Je suis désolé, moi c'est soit tout le monde, soit rien. Oui Amin. Écoutez, parce qu'aujourd'hui, ce que vous suivez, c'est intéressant. D'abord, Dieu Denna a été condamné pour antisémitisme au-delà des caricatures. Éric Zemmour a été condamné aussi. Éric Zemmour aussi a été condamné. Éric Zemmour aussi a été condamné. Je suis d'accord. Zemmour en fait est la même chose que Dieu Denna sauf que Zemmour c'est l'islamophobie. Mais sauf que, voilà, Dieu Denna parle des juifs donc on le censure. Donc moi ça me énerve. Mais moi ça m'énerve. Clairement, ça m'énerve. Je suis d'accord avec vous. Ça m'énerve. C'est pour cela que le combat contre l'islamophobie ne doit pas être un combat simplement des frontiers de profession musulmane mais il doit être un combat de toute la communauté nationale. Mais c'est bien ce qu'il propose. C'est pour laquelle j'ai dit au président de la République de lutter contre l'islamisme, le théorisme islamiste mais aussi en même temps de lutter contre l'islamophobie. Aujourd'hui, nous sommes piégés par deux extrêmes. D'autres personnes, des gauchistes ou des droitistes qui nous disent mais attendez, mais il ne faut pas être il ne faut pas être laxiste avec les islamistes et arrêter d'utiliser le mot islamophobie et de l'autre côté certains nous disent oui mais l'islamophobie n'existe pas il n'y a que des islamistes. Il faut être dans le juste milieu. Il y a du racisme au bien. Ça a parlé de tout le sens. On est là avec Charlie M2. Ça a parlé de l'islamophobie. Je suis d'accord avec toi. Mais combattons tous les racistes. T'es blanc, tu te fais. Mais je suis d'accord avec toi. Combattons tous les racistes. Sans distinction. Combattons toutes les religions. On n'est individu. On ne l'a pas écouté Thomas encore. Thomas et Brigitte, on ne l'a pas écouté. Thomas. Thomas, t'es là ? Thomas ? Malek ! Brigitte, vas-y. Brigitte en avant. On ne t'a pas vraiment écouté Brigitte là-dessus. Vas-y Brigitte. diffusé. C'est Mahomet, Allah et Jésus qui sont au ciel et qui regardent les bombes sauter sur la terre. Et ils disent qu'ils font ça en notre nom. Nous, on n'a jamais demandé ça. Ça, c'est bien. Ils ont sorti déjà un truc comme ça. Ils en ont sorti plusieurs. Au moins, ça avait été un truc comme ça pour montrer que ils sont tous en train de le dire que c'est pour Dieu, pour Allah, pour tout ce qu'on veut. Mais en fait, ce n'est pas écrit dans le courant. Ce n'est pas écrit nulle part qu'il faut tuer les gens. Il y a l'histoire du sabre. Voilà, justement, ils n'ont aucune culture. Ce sont les gens qui sont le plus facilement endoctrinables. Moi, je vais vous dire, on parle racisme. Moi, je suis présidente du cercle des Amis du Congo. Mes meilleurs amis, tous mes amis, sont congolais. Et j'habite à Lens. L'année dernière, je suis allée cette semaine au Congo. Quand je suis rentrée, dans ma ville, on m'appelle la négresse blanche. C'est une forme de racisme. Oui. C'est inacceptable au XXI siècle de tenir ce propos-là. Exactement. Moi, je sais qu'avant de mon retour, j'ai fait une émission à Télé-Congo où j'étais en direct pendant une heure. J'ai dénoncé un acte que la France fait contre l'Afrique. Je l'ai dit en direct. Quand j'ai fini l'émission, on m'a dit dehors « Méfie-toi quand tu vas atterrir qu'il n'y ait pas un pistolet qui traîne parce qu'avec qu'est-ce que... » J'ai dit la vérité. Oui, on me l'a reproché. J'ai eu des messages, j'ai eu des lettres, mais je m'en fous. J'ai dit la vérité. Eh bien, très bien. Eh bien, merci Brigitte en tout cas pour ce beau message. Je suis écrivain et moi, j'écris avec mon cœur. Oui, tu es sur Facebook. Macron, tu marches sur la tête et je l'ai dit et je le revendique et je le tutoie dans ma publication. Et j'ai déjà eu plus de 150 que j'aime et je crois que je suis arrivé à 50 commentaires parce que les gens ont compris que j'ai dit tout et que les gens pensent tout bas. Moi, je n'admets pas qu'on est en train d'user en réanimation des produits médicaux un lit. Enfin, tout ce qu'il faut pour tenir en vie un homme qui vient de tuer trois personnes. Ça, je ne peux pas l'admettre. Eh bien, très bien. Pourtant, j'étais contre la peine de mort en 81. J'ai voté pour Mitterrand mais je ne peux pas admettre qu'en ce moment où on manque de lit, on puisse s'acharner à garder en vie un homme qui a tué trois personnes. Eh bien, oui, mais ils attendent peut-être des infos. Oui, mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Même si il y a la voix que parle. Même s'il s'en sort, il ne parlera jamais. C'est des gens qui sont entraînés à ça. Alors, la question est claire et nette. On va faire un tour de table parce qu'après, on va passer au SOS Auditeur. Je vais faire un tour de table et un tour de téléphone. Désolé à Delphine que je ne pouvais pas appeler parce que le débat a été houleux et bien sûr, on n'a plus le temps. Il est 23h20 parce qu'on passe au SOS Auditeur. Inès n'a pas parlé. Est-ce que pour toi, Charlie Hebdo doit calmer en ce moment ou pas du tout ? Je pense qu'il faut vraiment qu'il calme un petit peu les choses parce qu'il y a des religions où tu ne peux pas trop parler ou montrer. Là, pour le coup, pour les musulmans, en fait, tout ce qui est Mahomet, tu ne peux pas montrer. Il y a des choses où tu peux faire des choses drôles. Il y a un sens derrière mais là, je trouve qu'ils sont allés trop loin. Après, il peut y avoir des personnes qui vont lire ce journal-là qui vont avoir envie de faire des choses mal à des gens. Pour le coup, là, je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin. Sur cette caricature-là, à Kerdogand ? Non, en général, je trouve qu'il y a déjà eu des attentats, il y a déjà eu des gens qui sont morts, il y a eu d'autres choses et je trouve qu'il faut qu'ils se calment un petit peu. Après, je ne dis pas que la liberté d'expression, ça, tout le monde a le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire mais il y a des choses où, sur des points sensibles, il ne faut pas trop aller trop loin. Là, ça a fait un effet avec le confinement, avec le coronavirus, plus là, les gens qui n'ont plus à avoir de travail, plus les conflits avec le... Oui, mais dans ce cas-là, tu ne vas plus vivre et si tu commences à prendre des gants avec telle religion, on va te dire pourquoi tu ne prends pas des gants avec les autres. C'est vrai qu'il faut attaquer tout le monde. Il faut prendre des gants pour les vases lumines. je ne sais pas du tout. C'est tout. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que... D'après Amine, parce qu'Amine doit conclure. Là, il ne faut pas oublier le contexte de ce journal. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'était Macron qui a dit d'Erdogan, il a soutenu, en fait, si tu veux, le truc, et il n'a pas voulu qu'on attaque la critique et la liberté d'expression. Et en fait, Erdogan a traité Sarkozy, j'allais dire, a traité Macron, mais c'est presque pareil, de fou, en disant qu'il ferait mieux de se faire soigner. Et en fait, Charlie a réagi par rapport à ça. Je pense que Charlie fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas baisser les bras, il ne doit pas se soumettre et baisser la culotte. Et en fait, je pense qu'il doit vraiment, vraiment continuer. Et se calmer, ça voudrait dire trop se soumettre, ce n'est pas possible. Comme disait Brigitte, sinon on va être obligé de prendre des gants avec les uns et les autres. Mais pas les que, que avec la religion musulmane. Mais peu importe. C'est-à-dire que, justement, si c'est sur la religion, s'il y a un mec qui a tranché des gorges, ils ont fait des unes. Là, il parle du séparatisme. Là, il parle de gens avec des trucs tranchés. Alors, ça fait rire, ça ne fait pas rire. Moi, ça me fait rire, même beaucoup rire. Et ce que je veux dire, c'est que je trouve ça assez malin de montrer le cul d'une meuf et de dire, puisqu'on ne peut pas représenter le prophète, voilà comment, de façon sous-jacente, je le montre. Mais il y aurait pu avoir d'autres caricatures. Par exemple, tu peux imaginer une autre une où tu mettrais Erdogan, par exemple, en Napoléon. En Napoléon schizophrène qui va dire, non, 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 j'ai jamais soutenu les Azéries contre les Arméniens. Non, non, oui, j'ai reconnu le génocide, enfin, de lui faire dire des conneries, des trucs comme ça. Mais, bien sûr, on peut faire d'autres caricatures. Là, ils ont mixé les deux. Ils ont mixé quoi ? Si vous regardez bien, il montre un truc, il y a écrit, dans le privé, il est très drôle. De qui on dit ça ? En général, on dit ça des dictateurs. En disant, ouais, mais il est sympa. Ou des racistes, ou des cons. On va dire, ouais, mais je le connais, il est sympa, il est drôle quand même. Et donc, ça, à mon avis, il dénonce le côté dictateur d'Erdogan et il dénonce le côté hypocrite de tous ces islamistes qui ne vont pas boire d'alcool, soi-disant, et qui ne regardent pas le cul des meufs. Donc là, c'est une façon de montrer qu'il regarde le cul et qu'il peut boire. Après, ça les choque, ça les choque, ça provoque, ça provoque, ça met de l'huile sur le feu. Je suis d'accord, mais je pense que, bah tant pis, il faut accepter ça. Et même Macron, que je n'aime pas trop forcément dans tout ce qu'il fait, le fait qu'il soutienne ça, je trouve ça courageux et pourquoi pas. Même si ça fait des victimes, et ça c'est malheureux. On est en plein procès à Charlie Hebdo. Et du coup, c'était par rapport à ça. Mais oui, mais quand tu lis vraiment le Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'ils ont Charlie Hebdo ? Moi, je les connais un peu. J'ai envoyé, en hommage, j'avais envoyé des dessins, etc. parce que, quand j'étais enfant, j'avais envoyé un truc que Cabu avait relayé à la télé, etc. Là, il y a ça aussi à l'intérieur. On est très en retard. Il ne faut pas oublier, à chaque fois, tu as Book, le grand dessinateur Book, qui va au procès de Charlie et qui essaye de voir, de disséquer, de savoir, parce qu'ils ont encore mal. Charlie a encore mal d'avoir eu ces gens qui sont morts et donc, pour le coup, ils ne vont pas lâcher la bride et ils y vont à Donfro. Amine, pour conclure. Asni. Oui, alors, merci, oui, pour conclure. Moi, je crois qu'il ne faut pas distinguer, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, je ne peux rien y faire. Amine, on t'entend très mal. Mais je crois qu'Amine, en plus... Amine, on t'entend très mal. Vas-y, Brigitte parle pour voir si c'est nous. Oui, moi, je vous entends. À peu près aussi. Mais je crois que Amine, un mot couvert, par exemple, toi, tu n'acceptes pas une caricature du prophète. Je vous entends bien. Allô ? Oui, vas-y, vas-y. Je crois que c'est ça, là-dessous. j'accepte très bien les caricatures de n'importe qui, de n'importe quoi. Attends, parce que je crois que j'ai tiré sur le câble. Oh, petit problème technique. Petit problème technique, je crois que j'ai tiré sur le câble. Attends, je vais brancher bien le câble. Attends, après, si ça choque des gens, ça choque. Vas-y, vas-y. Non, je pense qu'il y a un coup qui est déranché. Ah, putain, oui, voilà. Oui, on entend de nouveau. c'est bon, on s'entend. Vas-y, Amit. Non, on s'entend. Vas-y, Amit. Oui, je disais, il ne faut pas mélanger les choses. Je crois que c'est important d'apporter de la distinction dans un débat. La première des choses, je dirais que les mêmes aujourd'hui qui sont pour la liberté d'expression totale et notamment pour les caricatures, sont aussi sur le fait, sont contre, le fait de critiquer cette liberté d'expression qui est celle de Charlie Hebdo. Alors, si on est pour la liberté d'expression, notamment le fait de caricaturer, même si ce sont des caricatures qui sont offensantes, mais ça ne regarde que moi, en tant que personne, en tout cas, qui est français, de confiance musulmane, qui a été, je dirais, touché vis-à-vis de sa foi, mais dans le cadre du privé, dans le cadre privé, puisque je rappelle que dans nos droits français, on a le droit, il n'y a pas le droit du blasphème. Nous sommes dans un état laïque et par conséquent, Charlie Hebdo a le droit de caricaturer. Et de blasphème. La deuxième des choses, c'est les mêmes médias aujourd'hui qui sont pour la liberté d'expression, mais en même temps qui nous refusent de critiquer Charlie Hebdo. Ça, c'est le grand paradoxe aujourd'hui qui est mis en évidence dans certains médias. Et c'est ce que je contexte. On a le droit aujourd'hui d'évaluer un humour qu'on a le droit d'évaluer un humour que l'on ne l'aime pas et on a le droit de noter cet humour-là à travers une évaluation, en tout cas, personnelle. Cela fait partie aussi intégrante de la liberté d'expression et d'un état de droit démocratique qui se respecte. Mais il n'y a pas de problème avec ça. La troisième des choses, je crois qu'aujourd'hui, la France vit une crise sociale, économique et sanitaire avec la Covid-19. Et je crois que tous les gouvernements aujourd'hui, en tout cas, sont dans un échec total. Il y a une crise identitaire en France. Il y a une crise à la fois aussi des crispations qui se manifestent de plus en plus. Les politiques sont les premiers responsables. Et certains médias aussi, en tout cas, comme lorsque tu disais à J.T. Trit, lorsqu'on voit des émissions comme celles d'Éric Zemmour, on ne peut que se demander quelle est cette liberté d'expression. Cette liberté d'expression-là vise... Mais pourquoi pas pour Dieu donner ? Dans certains médias, vivent simplement les Français de confession musulmane. Et je crois que le grand combat de ce XXIe siècle est le combat contre l'islamophobie. Quand on voit des femmes musulmanes aujourd'hui françaises qui sont discriminées parce qu'elles portent un voile, c'est inadmissible dans un état de droit. Et je l'ai dit haut et fort aujourd'hui, je l'ai dit au Président de la République, je l'ai dit à certains ministres lors de la place de la République, lorsque j'ai rendu hommage avec des organisations comme S.O.S. Racisme ou d'autres organisations, vous l'avez fait, la FIDH ou d'autres organisations, je l'ai dit aussi au Premier ministre Jean Castex. Mais pourquoi pas avec Dieu donné ? Non, non, mais... C'est une question, effectivement. Je n'ai pas été condamné pour l'antisémitisme, mais aujourd'hui, la question peut se poser par exemple avec Finet, quand il a caricaturé. Donc, ça veut dire que... Donc, il y a une censure. Effectivement, si on prend l'exemple d'Éric Zemmour, on peut se demander qu'Éric Zemmour ait la forme inversée de Dieu donné en ce qui concerne l'islamophobie, le trait de antisémite et le trait de islamophobe. Donc, il y a une censure quand même. Il y a une censure quand même. Et pour on censure un et pas l'autre. Exactement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane, mais pas simplement les Français de confession musulmane, une grande majorité des Français aujourd'hui sentent, en tout cas, cette liberté d'expression à géométrie variable. En tout cas, on clôt le débat parce qu'il est 23 ans, 29. On nous dit qu'Éric Zemmour a un large public, qu'il a des supporters, mais de quoi se moque-t-on aujourd'hui ? Arrêtons les antistémistes, arrêtons le racisme anti-blanc, arrêtons le racisme anti-noir et arabe et soyons unis et solidaires entre eux. Et faisons de l'humour pour tout le monde. Et faisons de l'humour pour tout le monde et Charlie Hebdo doit attaquer tout le monde et pas que l'islam. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci Amine. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup et à la prochaine. A la prochaine Amine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose vite fait ? Ouais, non. Amine, il parlait d'SOS racisme. Pour moi, SOS racisme, ça a été un peu une espèce d'invention à un moment donné où il n'y avait pas de...